La ville morte décrétée par les bureaux de coordination de la société civile du sud Kivu a réussi à 80% de la ville d'Ouvira. Les activités ne se sont pas déroulées comme à la coutumée depuis la matinée. Les coordonnateurs de cette société civile rapportent que cette action citoyenne n'est qu'une première en attendant la démission du gouverneur Théo Ouabidji. La population a compris qu'elle ne doit pas être dirigée, qu'elle ne doit pas être gouvernée par des autorités qui s'imposent encore des forces. Nous ne sommes pas dans une suprématie où seule une autorité décide sur l'ensemble de la population. Cette ville morte, nous n'allons pas dire qu'elle a réussi, sa réussite proviendra de la démission de M. Théo Ouabidji. Le jour où il va démissionner, nous allons nous dire qu'on avait réussi. Mais aujourd'hui, c'est une expression populaire, nous sommes exprimés, mais nous ne pouvons pas dire que vraiment nous avons déjà réussi. En attendant, si nous ne démissionnerons pas, nous allons poursuivre avec d'autres activités citoyennes pour les contraindre à le faire. Je lance un appel vibrant au chef de l'État. Le chef de l'État nous a donné des slogans selon lesquels le peuple doit être au premier plan dans toutes les actions gouvernementales. Et donc, comme la population du site Kivu a compris que M. Théo Ouabidji n'est plus favorable, ne peut plus faire quoi que ce soit en leur faveur, je pense que le président doit matérialiser ce slogan en demandant à M. Ouabidji de démissionner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !